Et on m'a jamais proposé d'autres alternatives. Ah, les alternatives ! Voilà encore un truc agaçant ! Voilà encore un truc qu'on entend à longueur de journée ! Attends, je vais t'expliquer, tu vas voir. Est-ce que déjà, tu sais ce que c'est une alternative ? Tu sais ce que ça veut dire ? Tu regardais dans le dix fois avec moi ? Eh ben pas de problème ! Allons-y ! Alternative, alternative... Voilà ! Droit accorder à un nouveau matador de Toré en alternance avec ses aînés. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça, attends. Ah, ben voilà une autre. Choix nécessaire entre deux propositions, deux attitudes dont l'une exclut l'autre. Voilà. Tu vois, l'alternative, c'est un choix. Un choix entre deux propositions. Une alternative égale deux propositions. On a deux alternatives. Eh non, on n'a pas deux alternatives. On n'en a qu'une. Et c'est déjà pas mal. Si t'en as deux, c'est que t'es encore dans le monde merveilleux du pléonasme. Réfléchis deux secondes. Une alternative, je t'ai dit, c'est un choix entre deux propositions. Si t'as deux alternatives, ça fait combien ? Deux fois deux ? Ça se complique méchamment, non ? Autre alternative ? Non, 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 y'a pas d'autre alternative. Je t'ai dit, y'en a qu'une. C'est les propositions de l'alternative qui en a plusieurs. Voilà. Enfin, exactement, y'en a que deux. Mais si tu veux en rajouter, je vais pas t'embêter avec ça. Non, l'essentiel, c'est d'avoir une alternative. Alors, pourquoi ils en ont souvent deux, les gens ? Eh bien, c'est encore à cause de l'anglais, figure-toi. Eh ouais, les anglais, ils font rien comme tout le monde, tu sais bien. En anglais, alternative, ça désigne chacune des possibilités. Alors forcément, les anglais, ils en ont deux, les alternatives. Face à un choix, en prenant en compte le nombre d'alternatives suffisant... Alors ça, tu pourrais le dire en anglais, effectivement, mais pas en français. En français, un choix ne peut pas contenir des alternatives. Hein, puisqu'une alternative, c'est déjà un choix. Ah, et puis évite aussi de dire, il y a une alternative. Ou c'est la seule alternative. Eh, quand tu veux dire, une solution de rechange. C'est un anglicisme, je t'ai dit. Alors, c'est ok ? T'as compris ? Hein, non, parce que sinon, il y a une alternative, tu sais. Ou tu fais comme je te dis, ou je te donne ma langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.